... Bien, je prends le relais, donc. Jérôme Sainte-Marie, c'est lui. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, comment dit-il à toutes et à tous ? Bonjour, bienvenue. Je vais vous demander d'applaudir, parce que ça va nous donner un peu la pêche. Ah, waouh ! Ça, c'est bien, ça. Alors, je suis toujours surpris de voir autant de monde si tôt le matin. Je tiens à vous féliciter les uns les autres. Vous avez tous vos masques, en plus, pas nous. Nous sommes suffisamment à distance, nous sommes vaccinés, je tiens à vous rassurer. Alors, le jeune homme a tout dit, c'est très bien, il a fait le job. Donc, ces journées de rencontre de Saint-Raphaël, c'est l'événement, vous le savez, de la revue politique et parlementaire avec la mairie de Saint-Raphaël qui nous accueille royalement ici. Nous avons croisé Frédéric Masquelier, le maire, au café. C'était très sympathique. Et avec Deloitte, notre partenaire. Donc, deuxième journée qui s'inscrit parfaitement dans la foulée. Vous y étiez tous, j'imagine, de ce qui a été développé hier sur les peurs modernes, le consentement au risque des sujets qui sont extrêmement actuels. Regardez les débats qui nous ont agités ces derniers mois avec, je ne ferai que citer, le pass sanitaire. Donc, elle sera consacrée, cette journée, vous le verrez, à ces nouvelles menaces, parce qu'elles sont réelles, qui pèsent sur nos libertés, au rôle du politique, les politiques, la classe politique, ces femmes et ces hommes qui souvent nous fascinent, voire nous agacent. Ça, oui, ça arrive. Et aux perspectives de notre société, nous allons en porter un regard jusqu'à 2050, 2050, ça va très loin, pour ceux qui seront encore là, je ne suis pas sûr d'y être, moi, personnellement, dans un monde extrêmement volatil, vous le savez, un monde très changeant. Alors, il y a ici même, donc, je vous demande de le saluer, Jérôme Sainte-Marie, vous allez voir. C'est le président de l'Institut Pauline Vox, un personnage extrêmement sympathique, vous allez comprendre tout ce qu'il dit, qui va nous révéler son enquête exclusive pour ses rencontres de Saint Raphaël, un vrai sondage, très original, vous le verrez, intitulé, vous me corrigez, Jérôme, vous avez le micro à la main, j'espère, voilà, vous me corrigez, intitulé « Les Français et les menaces contemporaines ». Alors, je crois savoir, et je me tourne vers la régie, je crois qu'il faut que nous nous assoyons, c'est ça, pour représenter la suite, et vous enlevez le manche debout, je ne sais pas comment est-ce qu'on s'organise, vous me le dites, comme vous le souhaitez, allez, on reste debout. Donc voici comment va se dérouler cette journée, ça a été dit précédemment, c'est très important que vous ayez en tête comment ça va se passer. Donc nous allons présenter le sondage avec Jérôme, ensuite il y aura cette première table ronde, « La liberté est-elle en danger ? » Elle sera animée par Arnaud Benedetti en réalité, parce qu'Alexandre Devecchio a été empêché ce matin, il y aura la pause déjeuner ensuite, puis à 14h, nous allons parler des politiques, la politique peut-elle encore quelque chose ? C'est une vraie question qui est posée aujourd'hui, et c'est à 17h que nous évoquerons un petit peu l'horizon 2050, la France, est-ce qu'elle a encore quelque chose à dire ? On a vu qu'il y avait une question posée avec l'affaire notamment des sous-marins, et voici donc comment va se dérouler toute cette journée. Alors, Jérôme Sainte-Marie, à vous la parole, vous allez nous présenter donc ce sondage, les Français et les menaces contemporaines. D'abord, il faut toujours le dire pour le public, la méthodologie du sondage. Oui, merci beaucoup, je m'installais là pour avoir mes notes sous les yeux. Oui, effectivement, je vais vous présenter donc un sondage, et cette présentation a deux sens par rapport à l'époque que nous vivons, c'est-à-dire nous sommes à l'orée d'une campagne présidentielle, grand rendez-vous démocratique des Français, et bien sûr, tous les débats que l'on peut avoir seront tranchés, finalement, par le vote des Français, et pas seulement par nos conversations, ou bien par les sondages actuels. Donc, on a effectivement donné la parole, en quelque sorte, aux Français sur cette question, sur le thème de nos rencontres, sur la question des peurs. Je remercie donc, bien sûr, la mairie de Saint-Raphaël, mais également la revue politique et parlementaire, qui a bien voulu me confier la réalisation de cette étude. Et on a pu en faire, avec Arnaud Benedetti, une recension, un article, dans Le Figaro, il y a deux jours. Donc, la question qui se pose, c'est la question de la peur. Alors, c'est la question que nous vous avons posée aux Français. Pourquoi ? Parce qu'en politique, la peur est un formidable moyen, non seulement, bien sûr, d'affrontement, mais surtout d'union. Et de manière très prosaïque, pour le sondeur et l'électoraliste que je suis, la peur est également un puissant moyen de participation électorale. Les plus grandes périodes politiques où les Français ont voté, ce sont les années 70, il y avait plus de 85% de participation au second tour de l'élection présidentielle, parce qu'à l'époque, les Français avaient réellement peur du maintien de la droite ou de l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est donc un puissant aiguillon de la participation démocratique que la peur, en tout cas, dans une certaine mesure. Et puis, par ailleurs, ça a été souligné lors des échanges d'hier, ça sera sans doute encore aujourd'hui, cette question de la peur se pose aussi avec une acuité particulière compte tenu de la crise de l'idée même de progrès dans l'ensemble de la population. Donc, ces considérations faites, c'est un sondage, alors, l'apprentissage méthodologique, c'est un sondage qui porte sur l'ensemble de la population française, alors j'essaie de le faire, voilà. Donc, c'est, je crois, à peu près lisible, mais c'est pas très grave. C'est un questionnaire qui a été posé à un échantillon représentatif d'un millier de Français au milieu de septembre dernier, et c'est donc, en quelque sorte, l'ensemble des Français, c'est le corps électoral qui sera bientôt réuni. Quels en sont les résultats ? Alors, la première chose, c'est la trame de fond. La trame de fond, c'est une banalité de le dire, mais c'est toujours étonnant de le constater avec des chiffres aussi spectaculaires, c'est le sentiment de déclin qui est véritablement le fond, en quelque sorte, de tous nos débats. Vous le voyez, 61% des Français considèrent que la société française est actuellement en déclin, seuls 6% considèrent qu'elle est en progrès, et enfin, 32% considèrent qu'elle reste stable. On va le voir, même ceux qui se proclament progressistes ont bien du mal à croire que leur société est en progrès. Alors, comme ces tableaux sont des tableaux de sondage, je vais en donner plutôt un rapide résumé, il faut souligner que ce sentiment, qui autrefois opposait différents camps idéologiques en France, ce sentiment de déclin est à peu près universel. Certes, il est plus important chez les femmes, 64%, que chez les hommes, 57%, mais on voit très peu de différences en fonction de l'âge, de la génération, ou de la classe sociale. Seule l'idéologie, finalement, limite un tout petit peu ce sentiment de progrès. Alors, sur ces tableaux, vous le voyez, la répartition, donc à gauche, première colonne, vous avez l'ensemble des répondants, et ensuite, on a distingué, on verra ça pour les autres questions, les réponses selon la proximité partisane, c'est-à-dire de quelle formation politique les interviewés se sentent le plus proche ou sinon le moins éloignés, ou bien, ce qui donne un résultat un peu plus clair, en fonction du vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, c'est juste en dessous. On voit donc que les progressistes, c'est-à-dire les sympathisants de La République en marche, ne sont que 19% à considérer que la société française est en progrès. C'est tout à fait surprenant pour des sympathisants d'un parti qui exerce le pouvoir depuis 4 ans, et par ailleurs, on voit bien que ce sentiment de déclin est à peu près partagé. Pas tout à fait de la même manière. On voit qu'il est particulièrement fort chez les sympathisants des Républicains ou du RN, et qu'inversement, à gauche, on a plus de mal à acquiescer à cette idée de déclin. Alors ça renvoie, je ne vais pas prendre la place des philosophes qui s'expriment ici, mais ça renvoie bien sûr à une réticence de la gauche à rentrer dans des problématiques de décadence, et inversement, une croyance de principe dans cette notion de progrès. Je vais quand même citer un auteur pour montrer que même sondeurs ont lu 3 livres, c'est-à-dire, je vous renvoie au livre formidable de Jean-Claude Michéa qui a écrit Le mythe d'Orphée, La gauche et la religion du progrès, et qui montre justement à quel point, pour des raisons à la fois philosophiques, sociologiques et historiques, eh bien, à quel point la gauche est consomptuellement attachée à cette notion de progrès, mais vous le voyez, et c'est l'enseignement principal du sondage, même elle, ne résiste pas à ce sentiment général de déclin, qui est bien sûr... Jérôme, tout le monde a ce sentiment de déclin, c'est partagé, c'est unanime. C'est unanime, c'est partagé. Unanime, oui, bien sûr, enfin, c'est... Au mieux, c'est légèrement compensé par des gens qui ont le sentiment que c'est un peu plus stable, mais c'est toujours, quelle que soit la catégorie, c'est toujours majoritaire que la France serait en déclin. C'est une situation qui est vraiment aberrante, c'est pas quelque chose qu'on a toujours connu, c'est pas une prédisposition psychologique de la population, c'est bien quelque chose qui est historiquement daté. Donc, après la trame de fond, voyons un peu les motifs. Alors là, c'est une question assez traditionnelle, vous en verrez, vous verrez tout à l'heure qu'on a une question un peu plus choc, c'est dans la liste suivante, et bien sûr, à l'exception du Covid-19 qui écrase toutes les perceptions et toutes les inquiétudes actuellement, donc dans la liste suivante et à l'exception du Covid-19, quels sont les risques qui vous préoccupent actuellement le plus pour le pays. Il y a trois types de risques qu'on a soulignés, d'une part, ce risque écologique, le changement climatique, après des risques liés à la violence, la délinquance, ou bien le terrorisme, et enfin, des risques sociaux ou sociétaux qui sont la pauvreté, ou bien la poussée migratoire. très rapidement, comment est-ce que se répartit, je vais garder ce tableau pour vous montrer les ventilations, comment se répartit la perception de ces différents risques ? Il y a des nuances, par exemple, les plus jeunes et ceux qui appartiennent au CSP+, donc les cadres essentiellement, sont plus sensibles au risque du changement climatique. On n'en sera pas trop loin. Les jeunes, Jérôme, quelle classe d'âge ? Je ne sais plus, donc je vais vérifier tout de suite avec vous. C'est 25-34, c'est ça ? Alors, c'est notamment les 18-24, 34% d'entre eux considèrent qu'il y a un risque important lié au changement climatique. La violence, le sentiment, le risque de violence, donc que ce soit la délinquance ou le terrorisme, c'est quelque chose qui est assez généralisé, mais plus sensible chez le retraité, vous voyez là, c'est donc sur ce thème-là, la délinquance, 26% chez 65 ans et plus, ce ne sont que des nuances. L'immigration, le risque migratoire, lui, est très sensible parmi ce qu'on appelle les CSP moins, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, mais également chez les personnes les plus âgées, donc on a bien quelque chose qui, en termes d'âge ou de classe sociale, est un peu diversifié. Mais sur cette question-là, sur ces risques, comment dirais-je, très généraux, le critère politique est bien sûr décisif. Si vous aviez placé dans la liste le risque sanitaire, la crise Covid, elle aurait supplanté les autres items ? Pas sûr, hein ? Oui, généralement, si, quand même. Le sujet d'inquiétude, évidemment, les gens prennent le sujet d'inquiétude le plus immédiat et on aurait eu, effectivement, un aspect qu'on espère conjoncturel qui aurait écrasé toutes les perceptions. Vous le voyez quand même sur ce tableau, si on trie par le résultat à l'élection présidentielle de 2017, on voit se reconstituer un petit peu quand même le clivage gauche-droite avec une préoccupation écologique très forte dans les électorats de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Pour la pauvreté, c'est beaucoup plus sensible uniquement chez ceux de Mélenchon et de Benoît Hamon. Inversement, on a une préoccupation très forte dans les électorats de François Fillon ou de Marine Le Pen à l'égard de la délinquance et à l'égard de la poussée migratoire. On notera pour l'électorat d'Emmanuel Macron qu'il est assez sensible, en tout cas plus que les autres, au manque de respect de l'autorité de l'État, c'est assez normal pour un parti qui est au pouvoir, et également aux tensions entre les gens et différents niveaux sociaux ou différentes communautés, ce qui est probablement une trace des affrontements notamment liés à la crise des Gilets jaunes. Alors là, on arrive à quelque chose de plus original. Dans notre étude, on a fait le choix avec la revue politique et parlementaire de tester carrément des catastrophes et de voir si les Français accordaient quelques crédits à des scénarios qui sont vraiment un peu dantesques. Donc, regardez la liste, c'est plutôt la question pour chacune des situations suivantes. Pensez-vous qu'elle risque de se produire certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas dans les prochaines années ? On a regroupé les réponses sur la colonne de gauche de ceux qui nous avaient répondu que ça risquait certainement de se produire ou que ça risquait probablement de se produire mais on peut également regarder la couleur la plus foncée, la légende des mauvaises en bas d'ailleurs, mais la plus foncée c'est-à-dire ceux qui ont répondu que ça risquait certainement de se produire. On voit qu'on a une disponibilité d'esprit des Français pour des risques véritablement extraordinaires. La première chose à souligner quand même et là, c'est sans doute un lointain souvenir de 2008 mais aussi peut-être un reste des peurs ressenties à cet égard au début du premier confinement. L'idée qu'une crise financière provoquant une montée générale de la pauvreté puisse se produire est un risque qui est ressenti comme tout à fait pertinent par une majorité français, par les trois quarts, 75%. L'arrivée à contrôler en France de millions de migrants traversant la Méditerranée est considérée comme un risque probable ou certain par 74%. On a même d'ailleurs 32% des gens qui considèrent que c'est un risque certain, ce qui veut dire quand vous répondez que c'est un risque certain que les gens tout simplement s'y attendent. Donc c'est effectivement quelque chose qui a un poids politique important. Enfin, un choc climatique rendant la vie impossible dans de grandes parties du territoire métropolitain en raison de la sécheresse ou de la montée du niveau de la mer, c'est considéré comme possible. Enfin, dernier risque qui recueille une majorité de jugements qui trouvent ça probable ou certain, une société où l'individu sera totalement contrôlé par des technologies de surveillance, quelles qu'en soient les modalités que l'on peut expérimenter actuellement. Donc vous avez ensuite comment est-ce que ça se répartit un peu ces risques-là pour avoir une lecture compréhensive du sondage. Alors, on a deux catégories qui ressentent ces risques extraordinaires tout de même comme probables ou certains. Ce sont les femmes beaucoup plus que les hommes. Ce sont également les CSP- qui ont un sentiment de plus grande vulnérabilité sociale qui sont aussi plus prédisposées à considérer que ces risques sont importants. Évidemment, je vais m'arrêter un instant. On ne se refait pas sur les clivages politiques à cet égard. vous voyez que quel que soit son niveau d'éducation sociale, etc., on est aussi prédisposé à penser ces risques en fonction de ses préférences idéologiques. La notion de crise financière apparaît comme plus probable aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. On ne sera moyennement surpris de penser que l'arrivée incontrôlée de migrants par millions est quelque chose qui est particulièrement jugé probable ou certain par les électeurs de François Fillon ou Marine Le Pen. Le choc climatique est assez largement réparti et une société où l'individu serait totalement contrôlé par les technologies de surveillance, c'est quelque chose qui inquiète particulièrement les électeurs de Marine Le Pen ou de Benoît Hamon. On constate par ailleurs que quels que soient les risques les électeurs du parti au pouvoir les électeurs d'Emmanuel Macron les ressentent comme moins certains. C'est assez logique et j'ai été particulièrement sensible au fait que le risque d'une société où l'individu serait totalement contrôlé par des technologies de surveillance n'est pas ressenti comme un risque important par ces électeurs d'Emmanuel Macron. C'est assez lié sans doute à une logique de situation plus qu'à une logique idéologique. Juste un petit commentaire Jérôme Saint-Marie ce sont quand même des scénarii assez je ne sais pas si vous voulez ils vous angoissent vous les uns et les autres assez catastrophistes. Ce sont des visions voire apocalyptiques de notre avenir. Est-ce que ce sont des scénarii auxquels les français pensent régulièrement est-ce qu'ils inquiètent la population ? Alors l'originalité de ce sondage c'est tester des choses qui ne le sont pas fréquemment. Généralement on demande quelle est votre principale motivation du vote quelles sont vos craintes tout ça reste très général et assez aseptisées on s'était demandé en posant ces scénarios catastrophes si on allait avoir des réponses majoritaires au moindre d'entre eux or c'est le cas de plusieurs d'entre eux et ça ça a relié à ce pessimisme noir que l'on ressent et là on a pas mal tous les instituts font des sondages à ce sujet et l'enregistrent actuellement on a bien un pessimisme noir et une disponibilité d'esprit des français assez inédite à des scénarios qui relèvent encore une fois de catastrophes quasiment cinématographiques personnellement j'aime bien la dislocation de la société due à une panne géante et prolongée d'internet ça rappelle le ravage de Barjavel c'est un peu scénario qui peut nous arriver assez rapidement on a vu ce qui s'était passé avec Facebook récemment voilà donc face à ces risques et bien la réponse en principe du politique la réponse passe tout simplement par l'état par l'état qui est quand même la garantie ultime des français et en principe de tous les citoyens d'ailleurs dans quel que soit le pays et face aux risques sociaux face aux différents risques sociaux qu'on venait donc de dénumérer devant les français pensez-vous que dans les prochaines années en France l'état c'est-à-dire les services publics y compris ceux de la santé ou de la police assurera ses fonctions de protection mieux ou comme aujourd'hui ou moins bien qu'aujourd'hui on l'a vu également au moment du Covid enfin au moment des phases les premières semaines les phases les plus dramatiques c'est quand même vers l'état que les français spontanément se retournent à chaque fois qu'il y a des catastrophes ou des crises même plus limitées et bien les français se retournent vers l'état quitte à mettre en cause son efficacité et vers l'état c'est donc également vers le pouvoir politique ce qui explique d'ailleurs que tous les pouvoirs politiques depuis des décennies soient désormais impopulaires parce que les demandes sont très fortes et les capacités de l'état ne sont pas illimitées ce qui est intéressant de voir ici je pense ce n'est pas un sondage d'intention de vote c'est un sondage d'opinion c'est de voir le résultat minoritaire et non pas le résultat majoritaire certes 57% des français considèrent que l'état assurera ses fonctions à l'avenir mieux ou comme aujourd'hui 57% on pourrait s'en satisfaire moi je trouve plus intéressant de regarder les 42% des français qui au moment même où ils considèrent que le pays est en déclin au moment même où ils considèrent comme probable des risques voire des catastrophes et bien considèrent qu'à l'avenir l'état va assurer ses fonctions de protection moins bien qu'aujourd'hui c'est je pense là aussi un élément important dans la construction des opinions ça renvoie peut-être à comment dirais-je ça renvoie peut-être à un sentiment comment dirais-je d'anomie c'est-à-dire le fait que les gens se sentent de moins en moins appartenir à un collectif qu'être réduit à leurs conditions d'individus ou à leur famille sentiment d'anomie que l'on constate et qui s'exprime notamment à travers la montée régulière pour chaque scrutin du taux d'abstention c'est évidemment un sentiment d'anomie c'est ce qui prépare le mieux si j'ose dire la dislocation d'une société et d'ailleurs ce sera notre dernière question peut-être la plus inquiétante à la question de manière générale face aux risques que connaît aujourd'hui la France vous faites d'abord confiance à l'Etat et aux autorités publiques et on parle bien des risques que connaît la France on n'a pas demandé par rapport à vos problèmes personnels bien entendu et bien face aux risques que connaît aujourd'hui la France on fait d'abord confiance à soi-même et à ses proches 72% et seulement à 26% à l'Etat et aux autorités publiques et c'est par là que je voudrais finir mon petit exposé c'est de souligner parce que bon il y a des variations si vous voulez selon les catégories on peut voir que c'est pas le cas de tout le monde et qu'effectivement les sympathisants du parti au pouvoir eux veulent croire davantage à l'Etat aux autorités publiques mais c'est quand même un sentiment très largement partagé ça renvoie à une notion que j'ai essayé de développer ce dernier temps qui est tout simplement le survivalisme politique je crois qu'il y a effectivement une progression qui s'observe dans les sondages qui s'observe aussi par des attitudes qui sont de retrait par rapport à la vie politique qui sont par rapport également à les inscriptions au club de tir ou ce genre de choses vous avez effectivement un développement en France bien longtemps après les Etats-Unis de cette forme de survivalisme sociétal et politique dont on voit peut-être la trace ici c'est peut-être l'élément le plus préoccupant et je pense que c'est un élément important de l'évolution sociale qui doit être pris en compte par les futurs candidats à l'élection présidentielle voici donc pour cet exposé du sondage réalisé je le répète une fois encore pour la revue politique et parlementaire alors petite conclusion avec vous Jérôme Sainte-Marie vous diriez que ce sondage dépeint une société aujourd'hui inquiète oui pour le moins donc c'est un sondage c'est à dire que d'une part ça ne veut pas dire que tout ça soit vrai c'est uniquement nous nous en restons à la surface des choses ou plus précisément à l'état des opinions la réalité de ce que pensent les gens ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est ce qu'ils pensent réellement par ailleurs donc c'est effectivement plus qu'une société inquiète la société est toujours et nous sommes tous toujours plus ou moins inquiets selon nos prédispositions personnelles là c'est véritablement une société qui est tétanisée par la crainte tétanisée par la crainte et par des craintes multiples et qui est réceptive en quelque sorte à n'importe quelle crainte et qui par rapport au discours d'espoir qui peuvent lui être tenus et bien écoutera beaucoup moins que ceux qui lui tiennent des discours d'inquiétude de ce point de vue là la campagne qui s'annonce sera différente de celle de 2017 et marquée donc par par un sentiment d'urgence qui n'était pas exactement celui-ci celui qu'on connaissait à la dernière élection présentielle alors si vous souhaitez poser des questions à Jérôme Sainte-Marie levez le bras je crois que il me semble que des micros sont à votre disposition oui absolument une personne a levé le bras j'ai une bonne vue là-bas au fond si vous pouviez si ça ne vous embête pas vous déplacer vers la personne oui coucou c'est vous ah très bien voilà petite question c'est très sympa ce système que vous puissiez participer avec nos invités à ce débat à vous monsieur oui bonjour messieurs bonjour à l'ensemble des gens présents ici donc je vous remercie pour vos interventions je voulais vous poser une question par rapport au thème de peur qui était envisagé en particulier les thèmes de nature géopolitique hier a été envisagé le problème d'une modification des équilibres entre la Chine et les Etats-Unis donc c'est des comment des éléments qui peuvent nourrir des peurs mais elles sont perçues comme lointaines à la fois au niveau géographique que comme comment éventuellement au niveau de la temporalité ça peut être plus lointain mais il y a des sujets qui sont plus proches de nous je fais référence par exemple à des comment à des structures qui n'ont rien d'étatique mais qui demanderait peut-être une réponse qui demanderait peut-être une réponse au niveau des Etats alors soit au niveau de comment de l'Etat français soit au niveau européen je fais référence à la société Wagner qui intervient aussi bien en Ukraine qu'au Mali mais même dans d'autres territoires africains et qui peut modifier des équilibres et là j'aimerais bien avoir votre réponse par rapport à la capacité de l'Etat ou des Etats par rapport à des risques qui peuvent être peut-être lointains mais avérés alors ma réponse sera extrêmement rapide je n'en sais absolument rien c'est à dire que véritablement je vous présente un état d'opinion française sans porter de jugement de valeur là-dessus et sans me prononcer sur la réalité peut-être qu'au fond nous avons les meilleures raisons d'être pleins d'espérance et que toutes ces craintes n'existent pas donc là mon rôle si vous voulez précisément vous demanderez ça à d'autres intervenants mais mon rôle ne peut pas être de me prononcer sur la réalité des risques sur ce que vous évoquez la société Wagner qui est une sorte d'armée privée on parle de la même chose qui intervient qui est supposément appelée par la jeune chante militaire au pouvoir au Mali oui cela provoque des déséquilibres en termes de géopolitique c'est une énigme pour l'armée française j'ai pu échanger avec des officiers à ce sujet une énigme militaire sur zone ce sont des sujets de déséquilibre de désordre mondiaux que ce soit cet aspect là des choses ou d'autres et c'est vrai que pour ceux qui observent qui s'intéressent à la géopolitique nous l'évoquerons aujourd'hui je l'espère ce sont aussi des sujets d'inquiétude additionnelle nous évoquions tout à l'heure la crise des sous-marins c'est assez curieux parce que d'habitude ces sujets là n'intéressent pas beaucoup l'opinion publique pour une fois ce sujet là a passionné les français pourquoi ? parce que pour la première fois de façon très symbolique l'opinion publique s'est rendu compte que nous étions effectivement aujourd'hui tributaires du nouvel ordre mondial quelque chose qui nous dépasse avec de vraies interrogations de la part des publics qui d'habitude j'insiste là-dessus ne s'intéressent jamais moi je suis journaliste je présente des émissions quotidiennes les sujets internationaux passionnent peu les foules et bien c'est nouveau vous avez raison de le souligner cher monsieur cela commence à intéresser l'ensemble des français parce qu'il y a une prise de conscience des déséquilibres mondiaux et d'une perte de vitesse de l'influence de la France c'est ce que nous disions tout à l'heure à travers le sondage d'ailleurs avec vous Jérôme Saint-Marie une sorte de défiance et de perte de confiance en ce que fut jadis la puissance de ce pays oui oui le questionnement vous avez raison vous n'avez pas le micro État français Europe avec toujours cette interrogation de faut-il faire des campagnes présidentielles ou parler de la France toute seule comme si elle existait encore comme il y a un siècle ou faut-il englober l'ensemble européen qui ne c'est un sujet très politique qui ne fonctionne pas toujours sur maintes et maintes sujets mais vous avez raison de le souligner cher monsieur y a-t-il d'autres questions dans la salle ? ah ici même si vous le pouviez je vous fais courir voilà portez le micro ça va le faire merci bravo allez-y c'est à vous messieurs bravo oui bonjour à tous ma question sur votre sondage est-ce que vous avez fait un sondage un petit peu plus positif c'est-à-dire là on a clairement toutes les peurs est-ce que vous avez fait un sondage le même sondage sur les zones d'espoir pour l'opinion publique française sans rentrer dans des considérations philosophiques mais plutôt pragmatiques parce que selon la façon dont on pose la question on obtient les réponses qui vont avec donc ma réponse sera non et non c'est-à-dire qu'effectivement d'une part on n'a pas effectivement on a fait ce sondage par rapport au thème de nos rencontres c'est-à-dire sur les sentiments de peur générale et de peur particulière par ailleurs non les réponses ne dépendent pas réellement du libellé des questions parce qu'on essaye de faire des questions équilibrées que par ailleurs vous avez toutes sortes d'instituts qui publient dont les sites sont consultables et on pourrait peut-être retrouver et certainement même des sondages sur les aspirations positives des français là véritablement c'était nous a paru pertinent par rapport au choix de nos rencontres et ce thème de nos rencontres est lié aussi à la lecture de toute une série d'études d'opinion préalables qui montraient que c'était effectivement un sentiment de peur je voudrais juste souligner un tout petit commentaire personnel tout de même c'est quand on parle des peurs c'est des peurs qui viennent de la base de société ou qui sont distillés du haut de la société vers le bas c'est à dire que l'instrument de la peur est toujours l'instrument du pouvoir donc quelles que soient les époques et le pouvoir considéré et bien sûr que quand on parle de ces peurs c'est pas les peurs agitées par des fractions minoritaires ou marginales de la société mais c'est bien un instrument très important très important de contrôle social et bien sûr le maniement de la peur est un maniement je n'aurai pas en être plus précis mais je pense que je me serais fait comprendre ce maniement de la peur est un maniement qui toute la philosophie politique nous le montre et l'expérience aussi est toujours un puissant adjuvant du pouvoir de l'Etat et une menace constante pour les libertés allez je tiens à vous remercier applaudissez Jérôme Sainte-Marie le président de l'institut Pauling Vox pour ce sondage sur les français et les menaces contemporaines c'est vrai un peu stressant donc Sous-titrage FR ?